Il n'y a pas de main d'observation, on y va de suite. C'est bien quand tu fais des parties comme ça. Les joueurs sont contents, les enfants sont contents de jouer, c'est déjà pas mal. Alors ils se connaissent par cœur. C'est intéressant comme partie parce que c'est deux équipes qui ont vraiment l'habitude de jouer ensemble en plus toute l'année. Donc contrairement à la plupart des équipes de cette grande finale, c'est deux équipes de club qui jouent ensemble depuis longtemps, donc qui se connaissent par cœur et c'est super intéressant à voir. Et il y a le sourire en plus. Et en plus on a le sourire. Michael Bonetto quand il n'a pas le sourire c'est que ça ne va vraiment pas. Mais c'est tellement rare. Et Robineau qui continue. Tu feras la tireuse ? Tu feras la tireuse ? Tu crois ? Allez, encore un très bel à point de Stéphane Robineau. Et encore un équip allé de Michael Bonetto. Je pense qu'on va assister à une très très belle partie là. Allez, il est un peu plus difficile à gagner. Il y a un peu moins de place maintenant. Pas si difficile que ça finalement. C'est bon, non ? Ah c'est sûr, bah après tant pis, tant pis pour le Pepito. Allez écoutez. Si j'ai un mec hier soir en fait de moi, tant pis le mec de Stéphane, je me disais que je vais au-dessus d'ailleurs. Ouais mais j'aurais eu un meilleur sourire, mais je vais pas me donner de toi, tant pis. C'est sûr. Mais c'est qui que t'as dit toi ? C'est Pepito ou c'est... Le mec le sait. Oh là 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 ! Oh là 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 ! Mika est un grand Ford. Allez, le petit ralenti, je pense. Si on peut. On vous le montrera tout à l'heure mais... Deux petits palais de Michael Bonetto. Ah, une petite chiquette pour Dylan Rocher. Alors on l'a vu, hein, Daniel, souvent, hein, sur ces jeux, quand on est juste un petit peu comme ça aux pieds, ça saute, ça, voilà, c'est une petite chiquette, ça passe pas. On a l'impression que la gravette est sympathique, mais non, 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 il y a du béton dessous, ça fait sauter les boules de suite, là, ça n'est pas de blanc. Et Dylan, depuis hier, il bricole un petit peu là-dessus sur ses tirs, il n'arrive pas à se régler correctement. Ah, c'est celle-là que je suis dans le bouchon sans que je vous dirais pas ? On arrête, non ? Entends-moi, Vincent. Ça marche, Michael, ça marche, Michael. Allez, mon Jérémy, bon. Ah, c'est bon, c'est bon. Ben, la pointe d'envie, belle reprise. Ah, le maitronome, Jérémy Fernandez. Allez, de suite. Allez, allez, essaye. Allez, Jérémy Fernandez. Oh non, elle a sauté, elle a noyé, elle a sauté, et le but qui est parti. C'était une belle mène, encore. Eh ben, deux mènes annulées. Deux mènes annulées. Tirs devant, j'avoue. Je saisis un peu devant, mon frère. Oui, on s'en pousse. Il y a 8 mètres, 8 mètres 50, c'est pas long. Jérémy Fernandez. Ah, mon style. Ah, ouais, ouais, ouais. Ah oui. Ah, mais ça fait, je fais le moins de 4 ou 5, là. Il met Julinois dedans. Ah, après, c'est pareil. C'est un coup debout, là. Il laisse debout pour un TPU, Julien. Ah, il a continué. Ah, mais cool. On voit qu'il joue un petit peu demi-done, en les serrant un petit peu. Moi, je pense qu'ils ont compris le terrain, maintenant. Ah, regardez, il y a les supporters qui sont là. Vous voyez, la petite fille de David. Ah, ouais ? Gina, qui est là, qui regarde son papa. Elle fait un petit coucou à Marine, aussi. Attends, je pense qu'il y a moyen d'en manquer, quand même. Regardez. Et une fois, une belle frappe de Mika. Elle ne perd rien des exploits de son papa. Ouais. Ouais, on va aller chez les boules en ciel. On va aller chez les boules en ciel. Allez, fils. Allez, casse les boules. Allez, fils. Elle a fait 3 cm. T'as joué où ? Au jeu là, là-bas. Ouais, là-haut. Là où ils ont l'autre carte, voilà. J'ai tiré la roue. Allez, David. Dylan Rocher. Elles brillent, hein, les boules. Dylan Rocher. Ça doit être des ATX. Ouais, ouais, ouais. À la couleur, c'est les ATX. Ouais, tu peux espérer comment ça. Ça demande. C'est la boule pour qu'elle soit sonne. T'as vu Benji et tout, hein ? Non, non, non. C'est un peu... 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 sur la plaque, là. Et il est tombé au pied de la boule. La boule, elle est montée. Bien ! Ça y est ! Il est allé contrer. Il est donné ça devant la boule, mais il y avait la plaque... Donc, il doit y en avoir qu'un, hein ? Là, et il est ! C'est dur des fois avec les boules, mais c'est bien étonnant. La reprise de Jérémy Sandandaise. Je crois qu'ils ne veulent pas marquer Daniel. Ce bouchon a encore voyagé, il est sorti. On le savait, les gens arrivent, c'est pour laisser les gens arriver, ils sont déjà presque 1700 en direct. Les tribunes sont pleines, on nous regarde, il y a 1700 personnes, c'est la totale, c'est bien. Allez 0-0, début de la quatrième mène. Il faudra réussir à faire une mène. Allez, vous allez être bien dans l'axe, vous voyez, pour cette quatrième mène. Allez 67 000. Alors, c'est sur lebe. Monica! Bien, c'est ma folle, c'est leürer du unique mur de tête. Jeuden a acheté, je remercie. Je pourraisfer, si, et il y en a assez de canon. Allez 18 000. Oh, ça perché ! C'est magnifique. Super geste, il arrive vraiment à aller serrer. Roby a aussi des boules neuves apparemment, surtout un WW c'est début de saison. Deuxième tentative pour Mickael Bonetto, juste au dessus. Je pense qu'on va y retourner tout de suite. Alors on réfléchit. C'est frappé. Le maître Nord va encore frapper. On va peut-être aller au bout de la bête. Pour l'instant, le bouchement n'est pas dans le cou. Oui, mais on va rien dire. Peut-être essayer de marquer quelque chose. Non, c'est pas la Bricelle. Avec la fièvre, c'est quoi ? Henri Lacroix, qui a terminé à la deuxième place. Si vous apercevez les maillots sur nos images, il y a le nom avec un numéro écrit dans le dos. C'est le numéro de leur classement, le classement PPF à l'issue de la saison 2019. Donc deuxième place pour Henri Lacroix, par exemple, avec trois victoires. Nice, Bastia et Lille-Rousse. Numéro 26 pour Jérémy Fernandez qui vient de tirer avec une victoire à Bourg-Saint-Andéol cette année. Belle replace de points d'Henri encore. Il s'est un peu envolé. Il va falloir pointer maintenant pour serrer un peu. Je pense qu'effectivement, on va assister à l'ouverture du score. Bien joué. Allez, fils. Allez, Dylan. Magnifique. Il fait tirer. C'est pas Charlotte. Allez, fils. Alors, deux points par terrain déjà pour les tenants du titre. On va tirer. On peut en faire rentrer deux de plus. La boule, alors vous devez peut-être pas la voir la boule sur votre écran. Elle est complètement sur la droite. Elle est passée dans le jeu d'à côté. Voilà, il y a les carreaux. Quatre. Quatre. Quatre, je pense. Merci. Allez, quatre points. Tu les fais pas contre eux. Eux, ils les ont. T'as vu que t'es pas. Voilà, ils viennent de dire, David Elbiera. Faut pas trop leur laisser l'ouverture. Et donc quatre points pour Dylan Rocher, Henri Lacroix, Stéphane Robineau. Allez, écoutez. Allez, écoute, c'est pas grave. Je voulais faire jouer, allez. Une belle ouverture de score. 4 points. On a attendu la cinquième mène. Là, c'est la mène de là. C'est sûrement la mène quand BK. Ouais, tu l'en fais cinq. C'est pas mal. C'est comme ça quand tu me sais. Quand j'ai les zones, il me met les points. Allez, mon premier, va doucement. Il a toujours bien attaqué les mains pour l'instant. Très bel un point. Ouais, il a poussé Michael Bonetto au tir à chaque fois. 3. Très beau tir de Michael. Ça sort bien. C'est fluide. Ah, il a un geste facile. Il force pas. J'ai vu arriver, mon frère. Non, mais elle a fait un parachute, cousin. Tu as vu que t'étais long, non ? Je suis désolé, mais il s'en fout, eux. Ah oui. Il y a quoi le Géretagne ? Il est mieux. Tu parle jamais. Ah, arrête. Super régularité de Stéphane Robineau Ils ont pris la mesure du terrain Ils ont joué tous les deux hier sur ce terrain Puisqu'on les a filmés tous les deux Voilà, superbe Magnifique Ça tient toutes ses promesses Cette partie, elle était attendue Et c'est normal Ces deux équipes de très haut niveau Et régulières depuis longtemps déjà Il y a les deux petits palais de Mickael Bonetto Qui sont derrière Oh là là, il est beau devant debout Ah, il est Ah, il faut pas Je lui crois qu'il la croit Ouais Il est fou, il est ce petit Il est normal Alors, c'est deux équipes qui s'apprécient Qui se connaissent bien Oh là là, il faut la mi-faire nandaise Qui l'a trié tout seul au milieu des deux boules Alors, effectivement, ça a bougé un peu Allez, on rit encore Ouais, il est tranquillou Ouais, il y a un peu plus de place maintenant Allez, essaye mon petit C'est la force encore qu'il fait C'est qui tire fort C'est la force qui est non plus Bon, il y a la ligne de peur qui n'est pas très loin Mais bien prise de mon côté Aïe, aïe, aïe Ouais Elle n'est pas très bien sortie celle-là Ouais, il est plus le bouchon C'est ça qui fait leur force aussi Ils sont toujours en train de se chambrer Celle-là, il n'a pas volé Et voilà Son premier tir était derrière La même précédente Mais là, il était bien dedans Alors, il va manquer une boule Certainement Il reste deux boules à une maintenant Ouais, ouais À la fin de cette main On vous donnera un petit peu L'évolution des scores Sur les autres terrains Ça commence, il n'y a pas de gros, gros écarts Pour l'instant Ouais, c'est limite Ouais, c'est toi aussi Ah, va Pointe-té, gollet Ah, c'est une degré de plus Mais des fois, c'est bizarre La perte de poids, des fois, ça peut Non, non, mais c'est pas ça Là, il va pointer Vous n'avez rien fait avec la... Aïe, aïe, aïe Je pense que vous, les joueurs devant de boule D'abord, il essayait de chercher effectivement la boule Ah, ouais Ça fait rien, gollet, on joue Je t'explique Enfin, je dirais Faut bien tirer, cherche pas mes 14 Faut bien contirer Ah, grave, si ça l'est, c'est pas... Ah bah, deux points de plus Ça va faire deux points de plus Et on remontait à six Alors, je vous l'ai dit Un petit point sur les scores des terrains du carré d'honneur Juste à côté Donc, il y a deux quart de finale féminin Et deux quart de finale masculin Qui sont sur ce carré d'honneur Alors, on va attendre la mise à jour Et puis, on va vous les donner Et il est bon Alors, sur l'autre quart de finale masculin C'est l'équipe italienne de Stefano Bruno, Diego Rizzi, Donato Goffredo Qui mène 3-0 Face à Pierre Morales, Sonny Even, Tyson, Molinas Et en féminin Charlotte Darrod, Cindy Perrault, Sandrine Poinceau Qui ont pris l'avantage 1-0 Face à Angélique Colombé, Audrey Bandira, Sandrine Erlem Partie très attendue également Et l'autre quart de finale féminin Fanja Aubriou, Monabéji, Camille Durand Mène 3-1 Face à Bourriot, Le Bossé, Rodrigues Les tenantes du titre Allez, on revient à notre partie Vous le voyez, le but qui s'est Positionné Auprès de la ligne de Perrault Mais qui n'est pas bon 10,20 m Dylan il m'a fait le même truc pour les Masters Il est mis jaune à Dylan Vous entendez, on reparle de ce qui s'est passé hier Tous les replays, je vous rappelle Si vous voulez revoir les parties filmées d'hier Tout est sur la page Facebook de PPF Ainsi que sur le site www.ppfpetanquefrançaise.com Vous avez tout pour revoir Tout ce qui a été filmé hier Il a moins quelque chose lui Ouais Allez Robineau continue Toujours la même physionomie Une belle boule Très bel appoint de Stéphane Robineau Et encore un petit palais On dirait que les scénarios se répètent à toutes les mains Un bel appoint, un beau carreau derrière Stéphane Robineau qui fait toujours passer Mickaël Bonetto au tir Et après c'est un peu plus difficile Ça se joue toujours sur les boules de derrière Ah c'est sûr Fais un petit bouchon Quand tu veux Allez bah encore un Il en a pas loupé une pour l'instant Stéphane Robineau à la pointe Mickaël qui en a pas bien loupé non plus en face Je pense qu'ils sont un petit peu énervés D'avoir le moyen Ils ont loupé plus de boules Qu'en face Et on le sait Face à cette équipe Il faut pas trop Il faut pas trop en laisser passer Parce que sinon On est tout de suite en difficulté Et voilà encore un petit balai Nickel En bonne Il est dur et il est lourd à la peser Ça ne va sortir ça On a des tribunes qui sont remplies Ça y est C'est plein des trois côtés Vendredi après-midi Ça libère pas mal de gens C'est bien Ouais Alors on vous le rappelle Cet après-midi Il est le programme sur Sur la Web TV Première partie de poule Maintenant Ensuite on aura une deuxième partie de poule Alors soit féminin Soit masculin On n'a pas encore décidé Ça va dépendre un petit peu Des résultats des premières parties Ensuite évidemment Partie de barrage Et ensuite on aura Les demi-finales du tête-à-tête Qui démarreront ce soir Donc on a encore trois parties Ensuite après celle-là Vous proposez Sur la Web TV PPF Vous êtes presque 2500 Être avec nous Et ça va monter Crescento Puis je vous rappelle Que demain Crescento Avec un D Comme Daniel d'ailleurs Demain matin Vous savez que la journée de demain Les parties seront filmées Par la chaîne L'Equipe Pour être diffusées A partir de la fin du mois de janvier Mais nous Demain matin Nous vous proposerons En exclusivité Sur la Web TV PPF Les demi-finales Du triplet féminin Qui ne sont pas filmées Par la chaîne L'Equipe Donc nous On pourra vous les proposer Demain matin 9h et 11h Les demi du triplet féminin En exclusivité Sur la Web TV PPF Et vu le plateau Ça devrait être encore Magnifique Comme ça il y aura Toutes les grosses parties Filmées Que ce soit la télé Ou sur la Web Tout le monde est content On vous donnera Les horaires de diffusion Pour la chaîne L'Equipe Également C'est en train d'être décidé Puisqu'il y a Certaines informations Qui sont sorties Qui sont sur les grilles De programme Mais ça n'est pas encore Confirmé Donc on vous le donnera Quand on aura L'information Ah magnifique Dylan Allez c'est bien pointé Ça prend bien des deux côtés Ça tire bien des deux côtés Il n'y a pas beaucoup de gâchis Allez il y a une petite boule d'avance Pour les noirs Il reste une boule à David Riviera Une boule à Jérémy Fernandez Dernière boule pour les bleus Oh c'est manqué Juste chiqué Allez ils vont certainement Ouvrir leur compteur Un point par terre Deux boules Pour rajouter éventuellement Il doit y en avoir assez Il n'y a pas pris de risque Pas face au bouchon Il est sur le côté Ça là il va manquer un peu par contre Deux les gars Deux points Pour les Marseillais Salonais plus exactement Qui ouvrent leur compteur Et qui reviennent donc à 4 longueurs 6 à 2 Ah d'accord Alors le petit repère blanc doit être à 11 mètres Du fond du jeu Il y a des petits repères blancs Que vous n'apercevez pas forcément Sur les images Du coup ils ne peuvent pas reculer Le cerf plus loin Que ce petit repère blanc Parce que ça veut dire Qu'il y a à partir de ce repère 10 mètres Au moins 10 mètres Jusqu'à la fin 10 mètres plus 1 Oui voilà Jusqu'à la fin Jusqu'à la ligne de perte au fond Allez Un petit point compliqué Pour David Riviera Un petit peu sur le côté Il a dû rouler sur la plaque Oui on a entendu Il y a une plaque Et ça l'a fait dévier sur la gauche On n'était pas très mal C'est un peu écarté Ah je suis long J'ai passé la plaque Confirmé Paris Riviera J'ai passé la plaque Les tribunes On ne voit pas forcément Qu'il y a des plaques en dessous Il y a des plaques en dessous C'est Fabien Robineau Qui va prendre un peu plus De marge à droite Je pense Ah bah non Carrément de l'autre côté Oui il a tourné Oui il a tourné Allez C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Il est droit Il est en terre Il y a Bidou Magnifique encore Ça va fini On t'a mené ton Jules Il est spectateur Il danse avec les femmes Oui Ah d'accord Ça marche bien Ah bah il y a de belles jambes Il y a de belles cuisses Apparemment Allez on fait une petite dédicace À Franck Polo Parce qu'il discutait Avec Cindy Perrault Sur le côté Ah alors Pas sûr d'avoir gagné Celle là Je crois pas Non elle a perdu Une belle casquette Ça suffit On avait fait carbon Elle était bien la première aussi là Ouais Il a perdu juste en plus Allez deuxième frappe Pour Mickaël Bonnetto Magnifique Bien Il a pas cadré Elle est sortie Mais Le plus important C'était de taper Si Jérémy Si Jérémy fait un effort On peut faire un effort Boulle à boule Boulle à boule C'est pas du tirer dommage C'est le vrai jeu Il vaut mieux le taper Tu viens de t'a manqué On est dans la merde On peut plus tirer Oui non mais je veux dire C'est mieux C'est mieux d'être roule à boule Non ça revisse Allez mais il y a un peu plus De place pour le gagner Il y a pratiquement Bouche de bien Avec la croix 20 cm Allez Jérémy Vous avez la même roue Oui Même Vous avez la même roue Touchez J'aime bien Aïe Il a passé Il est un peu en difficulté Jérémy Depuis Sur quelques tirs Là Il a Il a pas fait passer Aïe 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 Il a perdu un bord de point Putain Il a devenu Je te disais Et ouais C'était boule à boule Et c'est ça En déficit On va tirer quand même Pour casser ce point C'est bien de tirer Ça en fera un de moins La plus belle C'est au master Ça Entre nous Ils vont tourner Apparemment Du côté Du côté des Noirs Miquel Bonnetto Qui a dit à Jérémy Fernandez De tirer Parce que Pour le remettre Un peu dans le rythme Deux points Deux points Et on franchit La mi-partie Et passer A 8 à 2 Regarde Allez Tire autour Cette équipe Elles ont fini A la première Deuxième Et quatrième Place Les bleus Donc c'est vraiment Les meilleurs De cette saison 2019 Ils jouent pas trop loin Le bouchon trop loin Il y a quand même 36 titres De champion de France Daniela A E3 13 pour Dylan Rocher 20 pour Henri Lacroix Et 3 pour Stéphane Robineau Les chiffres parlent d'eux-mêmes 17 titres de champion du monde A E2 Entre Dylan et Henri Une paire Alors vous voyez Sur certains maillots On a décidé Enfin PPF a décidé De rajouter Les maillots Les petits drapeaux De champion du monde Champion d'Europe Ou champion de France Pour ceux qui Pour ceux qui en ont évidemment Donc Dylan et Henri Ont un maillot Ont un drapeau De champion du monde Sur leur maillot Et bien un beau petit palais De Jérémy Fernandez Pour ça Il a pris un petit peu haute La boule Donc il est pas resté Mais je crois qu'un doigt plus bas Il y a un petit changement de couleur C'était bien droit Bravo C'est reparti Stéphane Robineau Vraiment Très très impressionnant Il a réglé le bras Un peu bas surtout Un peu bas Un peu court Ça te pardonne pas Ça a sauté Alors attention Ils sont 2 à 8 Allez On va continuer à tirer Il faut casser des points Là Faut pas perdre sur ça Maintenant Non Tu veux que je tire moi Vous voulez ? Tu veux que je tire moi ? Non c'est lui qui me dit ça Allez Ok Voilà t'as raison Voilà t'as perdu Allez c'est bon Voilà En tout cas Prince responsabilité Oui Oui il a raison En tapant 2 fois Déjà il perd de plus Il y a pas le bras qui tremble Là on y va Ah non Ouais C'est pas les premières Mais on m'a dit Un peu ça C'est pas chaud C'est pas chaud C'est frappé C'est une belle frappe Ouais c'est pas grave Pas grave C'est rien Vraiment encore un C'est encore debout Ah oui Sachant que les quarts de finale Elles sont en pool Donc il n'y a pas le feu Même s'ils perdent la première partie Tout à fait Mais un petit repêchage Mais bon C'est mieux quand on commence Par une victoire Ouais Surtout contre ce genre d'équipe Mentalement ça peut aider Aller Allez 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 Ce qu'il va faire Ce qu'il Il avait envisagé Mickaël Bonneto Tapé 2 fois Il a fait son travail sa boule est bonne oui la place pour henry à ce qu'il n'y a pas de risques on va continuer à tirer un évidemment essayer de casser le plus de points possible c'est pas mal c'est juste pas droit deux boulins encore après pour Dylan Rocher en prenant le but ça peut être pas mal c'est bien joué alors on va tirer si le but venait à se déplacer il y a une boule qui était marquée sur le jeu d'à côté il y a une boule qui était marquée aïe ça part toujours à bonito charlotte charlotte a été où la boule c'était marqué là là c'était laquelle c'était la boule ktk noire voilà on en a une devant là ouais elle est là elle est là allez merci ça va il a toujours 3 minutes de plus ouais ouais vraiment s'il touche pas le bouchon il avait perdu de tout ouais le point est resté à bon et tout ils ont debout là ouais ça va quoi Dylan a debout là donc ça peut être pire ça je veux dire si tu peux tirer mais tu marques pas quoi c'est revenu ne vous inquiétez pas ça bug un petit peu puisque la clé moi j'ai été mal positionné mais ça y est on vous a remis ça comme il faut ne vous inquiétez pas ça revient allez 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 un point de plus pour l'équipe d'Henri Lacroix Dylan Rocher Stéphane Robineau 9 à 2 maintenant combien ça fait ? 2 à 9 allez 2 à 9 allez 2 à 9 allez 1 à 9 allez 1 à 9 allez 1 à 9 allez 1 à 9 la tribune se remplisse encore il y a oui il y a le monde dans les contrariés là maintenant il n'y a pas beaucoup de place de libre il y a encore une belle entente de main de Stéphane Robineau il va être un peu court il n'y a même pas un point on est en train de perdre la Nianderdein je me suis en fait des allergies là le début de l'année n'est pas bon hein dès qu'ils sortent de leur île les corps c'est fragile plus fragile allez on va tirer après cette boule qui n'a pas été gagnée par David Riviera on a retourné c'est Michael Bonetto qui reprend le tir de tête vous l'avez entendu l'impact il est tombé carrément sur la plaque on le rappelle si vous nous rejoignez on est dans un hangar qui servait à l'aéronautique il y a de nombreuses années donc on est sur une dalle très spéciale où il y a des petites rainures qu'on ne voit pas qui sont recouvertes par le gravier mais ça peut donner lieu à des trajectoires bizarres il a bien levé ça là c'est bien arrêté alors ils tiraient une boule chacun maintenant Mickaël et Jérémy voilà ça marche pas mal je crois qu'il a gardé sa boule pour tirer au bouchon ouais éventuellement après on est 2 à 9 c'est pas encore complètement entre 4 c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon pour l'équipe canoise un quart de finale féminin de Nadia Jabri face à Florence Schopp Emma Piccard Elodie Esteve première partie donc gagnée pour Nadia Jabri superbe il y avait une fois embouchonnée là très très bien tiré le bouchon a un petit peu bougé mais c'est dans la boule ouais ça va faire du bien à Jérémy Fernandez c'est 2 petits palais le but est parti dans le 1er carreau de Mickaël Boneto alors attention ça va faire du bruit parce que là la boule est sur la plaque boule est bu sur la plaque ouais c'est qu'il tape déjà allez Rocher magnifique comme prévu vous l'avez entendu et là Dylan elle est fort allez on vous le remontre au ralenti voilà je ne sais pas comment tu la prends c'est sûr tu ne seras à rien c'est pas grave fais-en encore des bouchons on ne dira rien et oui encore frappé une fois allez fais un petit bouchon ça peut servir là quand même allez Henri allez continue c'était pas moi là non oui c'est sûr il a encore eu sur la plaque il n'est pas embouchonné mais il est pas mal ça vaut ça vaut c'est à vous c'est à qui là ? non c'est à vous non c'est à vous tirer il y a plus de mouchons il y a rien il y a même des trois en fait allez oh là là quel beau paro Caro David Riviera voilà la réponse à tous ceux qui le critiquent sur le sur le live Facebook on vous lit il y a des choses qui sont assez aberrantes mais c'est comme ça en plus ça pouvait difficile à gagner avec la petite plaque que vous avez entendue il a peut-être en laissé deux alors est-ce que ça fera 9 à 3 ou 9 à 4 on va avoir la confirmation s'ils marquent leur compte un seul point de plus 9 à 3 donc il tape il fait carreau surtout je ne suis pas sûr c'est ce qu'il voulait faire là en l'envoyant le but qui est à 6 mètres 30 pas plus elle est bien pointée quand même oui oui je pense pas qu'il voulait avoir ici court à ce moment-là de la partie allez jérémy allez je crois qu'il voulait tellement lui mettre une carreau je crois qu'il n'y a pas trop de solution allez on va partir au but ils ont 3 boules pour le faire 2 Michael Bonetto une boule pour Jérémy Fernandez alors c'est le spécialiste Michael Bonetto il peut en sortir il peut en sortir plusieurs d'affilée c'est pas mal aïe aïe ça ne va pas suffire il a bougé un petit peu mais pas assez c'est la même on va retirer au but à l'air à l'air à l'air allez deuxième tentative il y a un peu moins de chemin à faire maintenant pour le sortir mais un peu plus pour le tirer sur le côté sur le côté c'est sérieux c'est sérieux c'est sérieux ils avaient que 9 ça me partait un petit peu tôt quand même allez Jérémy c'est pas grave allez c'est sérieux à Petro allez dernière chance pour le faire c'était court ça va être court bah les gars bravo bien ben voilà on terminera même pas la main parce qu'ils donnent la fin de cette partie et ben victoire 13 à 3 c'est sévère mais ils n'ont pas réussi à se mettre au diapason de l'équipe de l'équipe procher ils sont un petit peu partis timidement ils ont bien joué ils n'ont pas gaspillé beaucoup de boules au départ il manquait une boule peut-être à chaque main mais bon c'était pas catastrophique et puis on le dit face à cette équipe il ne faut pas louper beaucoup de boules sinon eux les mains ils les prennent la première main c'est 4 points ça a coûté cher c'est quoi ?